Zelda Breath of the Wild est un jeu fascinant. C'est un jeu open world sorti en 2017 qui invite à l'exploration et à l'immersion du joueur dans la vaste nature que propose le jeu. On peut y retrouver pour la première fois un très large panel de possibilités et de liberté grâce à la barre d'endurance, comme l'escalade, le sprint, la paravoile, qui sont bien plus approfondis que dans Skyward Sword. Mais il y a aussi un petit quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans un Zelda. Et je parle ici de la possibilité d'accéder à la fin du jeu dès le début. Et pour cause, beaucoup de PNJ aiment rappeler qu'on peut aller immédiatement au château. On dirait presque indirectement, tout pointe vers là-bas. Et inévitablement, chaque joueur de Breath of the Wild s'est déjà posé à un moment donné la question suivante. Est-ce possible de terminer le jeu en allant au château dès le début ? Cette question peut paraître bête, mais pour la communauté du speedrun, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puisque c'est de là que commence la quête sans fin, pour être celui ou celle qui finira le jeu le plus vite possible, et ce, de 2017 à aujourd'hui. Personne n'avait pu prédire cela, mais ce jeu était bien plus cassé que jamais personne n'aurait pu imaginer. Laissez-moi vous raconter l'histoire des records du monde pour finir Breath of the Wild. Notre histoire commence la veille de la sortie officielle, il y a maintenant plus de 6 ans. Des joueurs ont eu une copie du jeu plus tôt que prévu et ont commencé à faire des runs. Nous sommes le 2 mars 2017, et apparaît la tout première run filmée de Breath of the Wild. Le temps final, 3h39min et 39s par orchestro. Et évidemment, cette run, elle est très rudimentaire. Il y a énormément de morts et de détours. Mais elle montre bien que toute run où on cherche à finir le jeu le plus rapidement possible, se divise en 3 parties. Le plateau, la préparation et les combats finaux. La run ressemblait donc à ça. En jouant normalement, on commence le jeu en activant la tour du prélude, puis les 4 sanctuaires, en faisant un remède anti-froid pour les sanctuaires, du Stasis et du Cryonis dans la zone de neige. On obtient donc la paravoile avant de quitter le plateau du prélude. Ensuite, orchestro fait la créature divine chez les Gerudo, Vanaboris, afin de débloquer la rage de Yurbosa, un pouvoir qui provoque une tempête de foudre et qui simplifiera grandement les combats finaux. Après ça, il faut prendre beaucoup d'armes dans le château, car en effet, ici on parle d'un vrai obstacle qui nécessite de la préparation. Il faut battre 6 boss d'affilée. Les 4 ondes de Ganon, vent, eau, feu et foudre, puis les 2 formes de Ganon, le fléau et créature maléfique. Ça fait beaucoup. Ouais, je sais, ouais. Mais ici, comme l'ombre de foudre a déjà été battue, il n'y aura plus que 5 boss à combattre. La rage de Yurbosa met des dégâts suffisants pour battre tous les boss à la suite, enlever le bouclier d'invincibilité de Ganon le fléau pendant sa seconde phase, et finir la run. Orchestro avait fini le jeu en ne faisant qu'un donjon au lieu de 4. Rédibitoire aujourd'hui, mais un exploit pour l'époque. La communauté cherchait d'ores et déjà, et activement, des potentiels gains de temps, et ça n'a pas tardé. Le lendemain et jour officiel de la sortie, c'est ce que 16 bling a fait. Cette fois-ci, pas de détour chez les Gerudo. Non, 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 rien de tout ça. Simplement un rush téméraire jusqu'au château avec son courage et 4 game over. Temps final de 2h22min47s. Le prochain gain de temps évident, qui commençait alors à faire beaucoup de débats dans la communauté, semblait alors de quitter la première zone du jeu, le plateau du prélude, aussi tôt que possible sans faire les 4 premiers sanctuaires. Mais alors, qu'en est-il ? Eh bien, tout autour du plateau, s'étend un brouillard qui tue Link s'il vient à s'y aventurer. Le verdict ne tarde pas, c'est impossible de dissiper le brouillard sans l'obtention de la paravoile, vu qu'il nécessite de finir tous les sanctuaires et d'activer la tour. Mais finalement, une trouvaille vient tout bouleverser. Si on projette Link à l'aide d'une plateforme et du Stasis, on peut passer au-delà de ce brouillard. Cette découverte fut un pur miracle et a projeté le speedrun dans une autre dimension. Non, je rigole ! C'est juste une énorme clim ! En réalité, derrière ce brouillard se trouve un second brouillard. Mais cette fois-ci, celui-ci, il est invisible. Et ce même brouillard s'étend en réalité sur toute la carte d'Hyrule. Donc même si on pouvait théoriquement se téléporter jusqu'au boss final, Link mourirait instantanément. La communauté conclut donc que c'est très improbable que même ça devienne quelque chose de possible à l'avenir. On est donc condamné à activer la tour du prélude et à faire les quatre sanctuaires sur le plateau avant de pouvoir le quitter. Retro au travail. On s'est penché sur le plateau, mais à quoi ressemblent les premières runs au château ? Eh bien, ils passent par la porte principale du château, vont chercher des armes dans beaucoup d'endroits très éparpillés, se font des plats dans la grande salle, puis escaladent les murs et suivent le chemin prévu pour enfin arriver jusqu'au quartier principaux où se trouvent tous les boss. Ce chemin était clairement suffisant pour réunir l'équipement nécessaire pour préparer les combats. Il en fallait quand même une grande quantité. Surtout quand on n'était pas à l'aise avec ces combats-là. Dans la semaine qui a suivi, beaucoup de joueurs qui avaient déjà de l'expérience sur d'autres speedruns de jeux Zelda comme Venick ont fait des runs à leur tour. Et leur arrivée a fait énormément de bruit. Avec simplement une meilleure exécution et quelques optimisations en plus, Venick a sauvé une heure entière sur le dernier record du monde. Et comme si ce n'était pas suffisant, un glitch majeur a été trouvé le jour suivant. Le whistle sprinting. A l'origine, on pensait que quand la barre d'endurance de Link était vide, on ne pouvait plus sprinter. Jusque là, logique vous me direz. Mais si en même temps de tapoter le bouton de sprint, on reste appuyé sur le bouton pour siffler, Link va courir tout en restaurant son endurance. Malheureusement, cette méthode est un peu plus lente que sprintée normalement. Ce qui est donc exécuté dans les runs, ça va être d'alterner le sprint et le whistle sprint dès que Link doit parcourir de la distance à pied. La personne qui a trouvé ça s'appelle Narcissa Wright, figure des communautés Wind Waker et Ocarina of Time. Elle a énormément contribué à ces communautés dans le passé. Narcissa a réussi le puzzle, le glitch d'endurance infini. On a déjà des techniques pour le mouvement. La communauté se réjouissait déjà de la première découverte majeure de leur nouveau jeu favori. Et pourtant, c'était que le début. Suite à tous, Grabuge, l'ordre des sanctuaires et le chemin pour s'armer dans le château ont été revus. Et cela facilite grandement le boss rush final car Link prend désormais plus d'équipement. L'idée de prendre un cheval pour aller jusqu'au château a aussi pu être bénéfique. Oui, ça peut paraître bête, mais il traversait vraiment toute la plaine à pied avant. Je ne sais pas pourquoi. Et ça reste difficile parce qu'il faut slalomer non pas sans risque entre tous les gardiens de la plaine d'Hyrule plus tous ceux qui sont postés juste devant le château. Grâce à tout ça et une bonne exécution de la run, Venick en a profité pour améliorer son record du monde avec un temps final de 1h, 4 minutes et 13 secondes. Le lendemain, Venick a posté ce tweet et a intitulé un aperçu du futur des speedruns de Breath of the Wild. Le tweet est devenu viral et montre déjà 5 jours après la sortie du jeu le potentiel du speedrun et le beau futur qu'il a devant lui. Cette méthode s'appellera plus tard le Stasis Launch. Elle a beau faire gagner du temps, les speedrunners ne l'ont pas adopté tout de suite car ce n'était pas suffisamment constant. Mais de cette inspiration, le prochain objectif semblait évident. C'était la course à celui ou celle qui finira le jeu en moins d'une heure. Alors qui a réussi le premier ? Orchestro n'a pas su tarder à donner sa réponse avec l'aide d'un nouveau saut pour descendre de la tour, changeant la route du plateau avec cette run. Il s'en est fallu de peu mais ça n'a pas suffi. Les deux seuls prétendants au record du monde à ce moment-là sur le classement étaient clairement Vénique et Orchestro. Et depuis quelques moments maintenant. Et donc qui de Vénique ou Orchestro a réussi cet exploit ? Eh bien en fait, aucun des deux. Ils n'ont pas fait suffisamment de sport visiblement parce que c'est Gymnast86, un runner très expérimenté qui surgit de nulle part. Et exactement une semaine après la sortie du jeu, Gymnast a eu cette run. Il l'a fait. Toute la communauté était époustouflée et commençait peu à peu à voir le vrai potentiel des speedruns de Breath of the Wild. Link va dormir pendant 100 ans, le monde tombe dans le chaos et la destruction. Puis il se réveille et guérit le monde de toute forme de mal en moins d'une heure. Link, viens chez moi ! Mais j'ai aucun équipement. Mes parents ne sont pas là pourtant. Croyez-le ou non, seulement trois grandes découvertes ont été faites suite à cet exploit. La première, le simple fait de mettre les dialogues en allemand au lieu de l'anglais, a sauvé 10 secondes. Car les doublages allemands sont vachement plus courts. La deuxième, c'est que la communauté s'est rendue compte que la Wii U sauve 31 secondes de temps de chargement comparé au jeu tournant sur la Switch. Ça fait beaucoup ! La troisième, c'est qu'on peut utiliser l'amiibo de Epona pour aller au château. Comme Epona a toutes les statistiques, vigueur, vitesse et endurance à fond, cela sauve 45 secondes. Mais c'est quelque chose que Gymnast n'avait même pas fait sur sa rue. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on peut en effet utiliser des amiibo sur Breath of the Wild et cela va donner divers avantages sur le jeu. C'est un aspect assez controversé du speedrun comme ce sont des figurines payantes avec des cartes magnétiques à l'intérieur. Mais je traiterai à partir de maintenant les records du monde les plus rapides sans tenir compte de s'ils étaient réalisés avec ou sans amiibo. Puisque finalement, tout ce qui nous importe, c'est la vitesse. Et grâce à tout ça, Venick a saisi l'occasion pour battre le record du monde deux jours après Gymnast en 54 minutes et 5 secondes. Et à ce stade, à moins que quelqu'un encore n'arrive de nulle part, les deux seuls prétendants au record du monde n'étaient d'autres que Venick et Gymnast. Et pour cause, ils se sont partagés le record du monde à tour de rôle pendant une semaine. Mais ils ne se sont pas contentés de faire que ça. Ils ont complètement allumé le record ! 53-13, 52-37, 51-40, 51-17. Et enfin, le premier speedrun fini en moins de 50 minutes par Venick en 49 minutes et 43 secondes. Qui était même carrément bourré pour l'anecdote pendant celle-ci. Ouais, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Je parle pas de Venick bourré, je parle de quels ont été toutes les avancées pour en arriver là, évidemment. Cela a été possible grâce à une nouvelle route du plateau, deux nouvelles routes au château d'Hyrule et un glitch permettant d'utiliser l'endurance du cheval à l'infini. Si on saute du cheval en activant le mode ralenti avec l'arc instantanément, il est possible alors de réagripper le cheval et de toujours pouvoir donner des coups de cravache alors qu'il semble déjà consommé visuellement. Et vous savez quoi ? À cette période, il y a même eu un petit détail qui personnellement me fait beaucoup rire, mais qui a eu son importance. Et c'est tout simplement un mec qui s'est dit, un jour, putain, ce serait pas bien quand même d'utiliser une potion de force pour les boss de fin. Toute la communauté ne comprenait pas forcément pourquoi personne n'y avait pas pensé plus tôt puisqu'on peut trouver à d'innombrables endroits de quoi en confectionner. On trouve par exemple facilement des scarbelames sur le plateau et combiné à des objets de monstres du château, le tour est joué. Cela gagne non seulement du temps sur les combats car plus de dégâts sont infligés plus rapidement, mais on aura aussi besoin de moins d'armes pour venir à bout des boss, donc moins de temps perdu à aller les chercher. Mais il y a aussi une technique vraiment à part qui a été découverte. Elle s'avère très très utile car elle allait faciliter grandement le combat contre Ganon. Vous voyez, Ganon a beaucoup de points de vie et durant sa deuxième phase, il développe une genre de carapace magique qui le rend invulnérable. Cependant, les speedrunners ont trouvé un moyen de contourner ça. Ah bah ouais, ils contentent tout. Après une parade d'un laser, Ganon est immobilisé pendant quelques secondes. Si on en profite pour commencer une attaque tournoyante avec une arme à deux mains et qu'on la relâche au bon timing, cela empêche Ganon de regagner sa protection. Et en répétant, on peut le priver de son aura autant qu'on le souhaite. D'où le nom de cette astuce, le stun luck. Et évidemment, beaucoup de runners s'en sont accaparés comme des runners japonais du nom de SVA qui en a profité pour prendre le record grâce à une amélioration de cette stratégie qu'il a trouvée en se mettant sur la gauche de Ganon, Link met plus de coups, donc plus de dégâts. Mais maintenant, rendez-moi mon pinard et mes traditions puisque nous voici en France. Un français du nom de Bafan a trouvé une méthode pour annuler les dégâts de chute lorsque Link tombe de haut. Malheureusement, il s'est un peu emballé puisqu'à partir de l'obtention de la paravoile, ça ne sert évidemment plus à grand chose. Mais avant l'obtention de celle-ci, c'est toujours utile. Ce glitch s'est donc appelé le Fall Damage Cancel. C'est ce qu'un autre runner japonais du nom de Baltan a mis en pratique pour prendre un record du monde. Mais il n'y avait évidemment pas que ça qui lui a permis de prendre le record du monde. En réalité, les japonais sont totalement coupés de la communauté anglophone. Ils avaient une toute autre approche sur plein de choses. Leur réussite à montrer des stratégies que personne n'avait jamais vues auparavant. Juste un simple exemple, c'est la route du château. Elle n'avait rien à voir, elle était bien plus rapide, bien plus simple, tout en fournissant plus d'armes. Il y avait aussi la stratégie de passer totalement le réceptacle d'endurance du Temple du Temps à l'issue des 4 sanctuaires, que les runners avant lui le prenaient ce réceptacle. On en était donc à 47 minutes et 45 secondes. Mais la domination japonaise a continué avec un temps en 45 minutes et 51 secondes par SVA. Bonne run. J'ai sauvé du temps avec le Fall Damage Cancel, la Bull Launcher, le skiff de l'amélioration d'endurance et plus de flèches explosives pour Calamity. J'aurais pu sauver 20-30 secondes sur Calamity. Vous vous souvenez du tweet de Venick dont je vous avais parlé là ? C'est exactement ce à quoi il fait allusion par Bull Launcher. Ouais, il l'a rendu viable visiblement. Ça a l'air relativement facile pour lui de toute façon. 5 jours plus tard, fin de la domination japonaise puisque c'est un speedrunner aguerri du nom de Chaotic Ace qui vient prendre son premier record du monde en 45 minutes et 32 secondes. Et sa réaction est la plus euphorique que j'ai jamais vue. Chose intéressante, c'est que contrairement au dernier record, il faisait le sanctuaire du magnésis avant celui des bombes et ne se téléportait donc jamais à la tour. Par la suite, il a réussi à sauver un temps de tout juste 2 minutes sur son record du monde avec une amélioration toute bête. Prendre une potion de force niveau 3 pour les boss au lieu d'une simple potion de force niveau 1. Voici les ingrédients qu'il a utilisés. Un scarabée lame, une queue de les alphos, c'est-à-dire des objets tout à fait obtenables au plateau et au château, mais 3 d'aura de lame. En réalité, l'usage des amiibo ne s'arrête pas simplement à utiliser Epona ou non. Il existe 5 figurines qui, une fois activées, nous donnent des poissons dans le jeu. Toon Link, Young Link, Mipha, Wind Waker Link et Link de Link's Awakening. Ça fait beaucoup de fois Link. Chaque amiibo donne 8 poissons et parmi ces poissons, on en cherche 2 sortes. Dora de lame ou carpe lame. Un poisson donné a 12% de chance d'être une dora de lame et 6% de chance d'être une carpe lame. Ce qui fait qu'en moyenne, 2 amiibo de poissons suffisent largement à avoir les 3 poissons minimum nécessaires à la confection de cette potion de force niveau 3. Le problème étant, comment on fait pour rivaliser si on ne veut pas acheter les amiibos ? Eh bien, on casse des caisses qui donnent des bananes lames, on prie le bon dieu de la RNG de bien être de notre côté et de nous donner le drop à 11% de chance au bout de 30 minutes de run. Et si on ne l'a pas, c'est reset. Au moment de proposer sa run sur Spirin.com, il faut maintenant préciser si la run utilise les amiibos ou non afin de mieux filtrer les runs dans les classements. D'ailleurs, les runners utilisaient toujours Epona pour aller jusqu'au plateau. Mais la communauté pensait que c'était peut-être sur le point de changer avec une vidéo intitulée Breath of the Wild haute vitesse de Paravoie. Voilà un tout autre usage du Stasis Launch. Mais cette fois-ci, prenons avantage de la Paravoile. Celui-ci nous permet de planer beaucoup plus vite qu'on ne parcourait la plaine avec Epona auparavant. Seul problème, le dégât intentionnel qui projette Link à toute berzingue doit être effectué sur un certain timing. Timing plutôt difficile à avoir. Mais vous connaissez les speedrunners ? Eux, ils voient juste ça comme un obstacle à surmonter. Ils n'ont pas spécialement froid aux yeux. C'est pour ça que Chaotic Case n'a pas su tarder pour implémenter cette stratégie dans un nouveau record du monde de 7 secondes de moins. Il prend un dégât intentionnel de cette boule pour le projeter dans les airs et il fait le reste avec Epona. Ainsi, il a réalisé l'exploit de prendre un record du monde avec une mort dans le sanctuaire du Stasis un jour de 1er avril. Belle ironie. Mais il le dit lui-même dans la description. Oui, je suis mort. Le record du monde, c'est pas un synonyme de perfection. Et il ne croyait pas si bien dire. De mémoire, c'est le tout premier speedrun de Zelda Breath of the Wild que j'avais vu de mon côté. Donc c'est à peu près à ce moment-là que je suis monté dans le train. Et je suis tellement monté dans le train que j'ai permis une toute petite avancée. Bon, je vous préviens déjà, ça va être un petit peu ridicule mais on va dire que c'est mon petit moment de gloire. Voilà, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. En gros, je regardais les records de Chaotic Ace et SVA mais surtout leur chemin pour aller au sanctuaire du Magnésis et j'ai donc fait une vidéo comparative pour voir la différence. Et en fait, je me suis rendu compte que faire le tour à pied, c'était aussi rapide que de nager en coupant au milieu du lac. Ouais, je vous avais prévenu que c'était pas ouf mais au moins, les speedrunners ils étaient au courant et du coup par la suite ils faisaient le tour. Voilà, je suis fier. Bref, Gymnas a fait une run du même niveau que Chaotic le lendemain mais cette fois-ci sans mourir. Ça lui a permis de bien amocher le record du monde d'1 minute 30 à 41 minutes et 59 secondes. Mais deux jours plus tard, un tout nouveau contender a réussi à prendre le record du monde. Ce nouveau record du monde était seulement 0,4 secondes plus rapide. Même le Jules Gan de l'époque était choqué. Le joueur qui a fait cet exploit s'appelle Ikitrix. Bien qu'il avait du potentiel, il était clair qu'il était moins à l'aise que Gymnas sur le jeu. Il lui a donc inévitablement fallu des stratégies pour compenser cet écart de niveau. Même si les coups de chance existent, les opportunités finissent toujours par apparaître à ceux qui se sont le mieux préparés. Et là, c'était simplement une toute nouvelle route du château qui était très aérienne et impressionnante. Au lieu de se rendre à la porte principale du château avec Epona, il se sert d'un Stasis Launch très astucieux avec cette plateforme. Cela lui permet d'accéder aussitôt à la grande salle où se trouve la majorité des armes nécessaires aux alentours. Mais il y a plus que ça. Une fois qu'il a fini sa préparation, il sort de la salle et il utilise des amiibos pour cette fois-ci faire spawn des boîtes. Il est projeté dans les airs et ça lui permet d'atteindre beaucoup plus rapidement le haut du château pour commencer les boss. Il fait un autre record 4 jours plus tard, notamment grâce à un autre Stasis Launch, lui permettant d'arriver directement sur le toit du Temple du Temps pour collecter la paravoine. Chaocty Case l'a repris par la suite, 41-25, toujours avec l'ancienne route du château. Il arrive au boss comme il a plus d'armes, il arrive à battre les boss plus rapidement. Mais Ikitrix croyait toujours au potentiel de sa propre route du château. C'est pour ça qu'il a suffi qu'il peaufine juste un peu mieux les boss avec le peu d'armes à disposition pour égaler la vitesse de Ace et donc reprendre son record. 41 minutes et 4 secondes. Les choses notables qu'il faisait, c'était se mettre dos au boss avant de lancer une attaque circulaire à deux mains, ce qui va donner deux coups au boss par rotation de Link, mais aussi lancer les armes quand elles sont sur le point de se casser pour optimiser les dégâts. Ikitrix avait donc une bonne route. Tout ce qui lui suffisait pour améliorer le record du monde, c'était un peu d'entraînement et d'optimisation afin de pousser le temps. Et c'est ce qu'il a fait. Il streamait 8 heures par jour dans le simple but de s'améliorer. Le lendemain, il fait une run en 40 minutes et 57 secondes qui a failli être égalisé par SVA, mais... Ouais, ça s'est joué à rien. Mais Ikitrix garde son trône et il était visiblement pas près de le perdre. En un rush de seulement 10 jours, il avait baissé le temps de 1 minute en finissant pour la toute première fois Presse of the Wild en moins de 40 minutes. Ce temps a été réalisé le 29 avril et jusque là, comme le jeu était à ses débuts, littéralement, aucun record n'a tenu plus d'une semaine. Donc je vous laisse deviner combien de temps a tenu ce record. Une semaine ? Deux semaines ? Cinq jours ? Non. Le record a tenu trois mois. Pour que vous vous rendiez compte, voici un graphique de l'évolution du temps du record du monde par rapport à la date. Mais alors, pourquoi ce record a tenu aussi longtemps alors que des dizaines de speedrunners tentaient de le battre tous les jours ? Qu'est-ce qui fait que ce record était aussi bon ? Eh bien, il n'y a juste aucune grosse erreur notable. Il avait exécuté cette nouvelle route à la quasi-perfection, si ce n'est 15 secondes perdues ici et là au château. Certaines strates lui ont permis de réduire les nombres de cycles pour chaque boss au minimum. Il y a aussi ce move que j'adore au sanctuaire du Kryonis où il profite de la force d'extension d'un bloc de glace combiné au saut en bouclier pour être projeté direct à la fin. En bref, ce n'était pas une run facile à battre. Mais les records sont faits pour être battus et c'est Orchestro qui est revenu à la charge. Ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est qu'en plus d'être exposé à l'aléatoire de Ganon le Fléau, il existe un endroit dans le château où les runners prennent des drops aléatoires de flèche. Et là où Ikitrix a eu une chance plutôt normale, Orchestro a eu beaucoup de chance. Ça lui permet de sauver beaucoup de temps contre Ganon en le tenant à distance. Orchestro n'a eu besoin que d'un amiibo pour les poissons contre deux pour Ikitrix. Et l'exécution du château dans sa run a été très rapide. Ce qui lui a décroché un temps en 39 minutes et 35 secondes. Et 1 million de vues sur YouTube. C'était la bonne époque. Moi, j'avais eu un 46-16 et j'avais genre le meilleur temps français. Ouais, aujourd'hui, j'en suis méga loin. Bon, les temps changent. Ikitrix était parti speedrun la catégorie All Shrine en attendant que quelqu'un le batte parce qu'il a encore tenu longtemps ce record. Donc pour lui, fini les conneries. Il est retour. La dernière fois, il avait bossé une nouvelle route du château. Donc cette fois-ci, il a bossé une nouvelle route du plateau. Il fait la tour, le magnésis, puis se téléporte au sanctuaire de la Renaissance pour aller faire le cryonis et le stasis en gardant donc le sanctuaire des bombes en dernier. Mais avec le stasis en poche, il peut s'y rendre comme si c'était la boulangerie du coin. Avec ça, Ikitrix récupère un 39-25. Jusque-là, c'est juste le king de cette catégorie. Y'a rien à dire. Personne jusqu'ici n'a été capable de passer autant de temps, encore moins avec des amiibos et encore moins avec une Wii U en poche. Il a creusé un tel écart que personne n'a réussi à battre son record pendant près de 7 mois, alors qu'il n'était même plus actif sur le jeu. Les runners qui avaient le potentiel de le battre, comme Chaotic Case, Gymnast ou Orchestro, avaient déjà abandonné Breath of the Wild et les autres très bons joueurs jouaient majoritairement en no amiibo. Et en no amiibo, bah, faut être très chanceux pour la potion, on n'a pas Epona, ni les caisses pour partir dans les airs, donc c'est impossible de rivaliser. Mais le temps a fini pour nous amener des trouvailles, un nouveau record, mais surtout quelqu'un qui aurait la motivation d'aller le chercher. Et ce quelqu'un, c'était Wo Like Song, qu'on appellera Song. Et ainsi, le 3 mars 2018, un an après la sortie du jeu, il a brisé la malédiction avec une découverte totalement contre-intuitive. Quand on termine un sanctuaire, on peut passer la cinématique du sage qui nous remercie. Et jusque là, tous les runners spammaient le bouton pour la passer instantanément. Eh bien, si on attend quelques secondes avant de passer la cinématique, le temps de chargement qui va suivre durera 5 secondes de moins. Il n'y a plus qu'à faire ça pour les 4 sanctuaires du plateau. Et boum, nous voilà avec un gain de temps de 20 secondes. Le 6 avril 2018, je me rappelle que je regardais tranquillement le live d'un runner du nom de Razen Runs, qui montrait beaucoup de potentiel pour le record du monde. Je le regardais s'entraîner à faire le Stasis Launch à la fin du plateau. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Sans le savoir, j'assistais à l'aube d'une nouvelle découverte qu'elle ait tout changé. Il pensait avoir fait son Stasis Launch comme d'habitude, mais la communauté a fini par élucider le mystère. En fait, juste après l'impact, le jeu a beaucoup lagué et pour des raisons obscures, cela donne une vitesse beaucoup plus importante à Link. Ce glitch, c'est donc appelé le Super Speed Launch ou SSL. Nouveau plateau, plus SSL, plus l'aléatoire des flèches, plus l'aléatoire de Ganon, c'est au méga ultra difficile d'avoir une bonne run. En effet, tout cela était nécessaire à aligner pour pouvoir prétendre au record du monde. Comme ça dépend du lag, ça a été difficile de rendre le SSL viable. Mais Razen a quand même réussi à prendre un 38-49 un mois plus tard, mais toujours sans le SSL. Et de là, les records ont enfin fini par recommencer et à pleuvoir à nouveau. 38-46 le 18 mai, 38-45 le même jour, 38-38 le 21 mai, 38-33 le 30 mai, enfin, Breath of the Wild reconnaissait de beaux jours. Mais c'est que le 20 juin que Razen réussit une bonne run avec le SSL. Le glitch lui a sauvé 30 secondes. Mais malheureusement, il faut quand même se servir des ponards. Ce n'est pas suffisant pour arriver jusqu'au château. Dans cette run, il n'y a d'ailleurs pas très bien exécuté le château ni les combats. Il prétendait pouvoir sauver encore une minute dans ces parties-là. Song a eu le SSL à son tour dans une bonne run pour un 38-17. Puis Razen a amélioré ses combats et son château avec un SSL mais avec un gros saut raté dans le sanctuaire des bombes qui lui a bien fait perdre 30 secondes mais quand même a marqué un temps de 37-50. Et petit à petit, une rivalité a fleuri entre Razen et Song. Il creusait l'écart avec les autres joueurs pour finalement ne devenir que les deux seuls prétendant au record du monde pendant un bon temps. Pourtant, il n'hésitait jamais à s'échanger des stratégies et des conseils. Et c'est d'ailleurs un comportement très fréquent dans les communautés de speedrun. Il voulait simplement avoir de la compétition de bon enfant mais surtout, avant leur intérêt égoïste, il voulait voir les limites du jeu repoussées. Et je trouve ça vraiment fascinant. Mais bref, revenons-en au jeu puisqu'il y a du nouveau. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Pas mal de gens avaient découvert différents moyens de rentrer dans des murs jusqu'ici ou dans le sol avec des bombes et de manière un peu aléatoire. Mais là, le 2 septembre, il y avait plusieurs personnes qui avaient réussi avec un simple saut de bouclier. Je suis rentré dans le mur sans faire exprès avec mon bouclier. J'essaie juste d'aller sur le rebord, lol. Et tout de suite, des membres de la communauté comme Swifi se sont mis à analyser image par image pour essayer de reproduire et comprendre ce qui s'était passé. Je suis prêt à péter un câble si c'est quelque chose de facile à faire et qui nous laisserait passer à travers n'importe quoi. Si ça marche sur n'importe quelle collision, bye bye la tour du plateau. Il a raison parce que jusqu'à maintenant, on se tape le déplacement pour activer la tour du plateau juste parce que cela nous permet d'enlever le mur qui nous donne accès à la plateforme qui va nous descendre dans chaque sanctuaire. Mais théoriquement, si on pouvait passer à travers ce mur, on n'aurait carrément plus besoin d'aller activer la tour. Cela serait un gain de temps immense parce que ça passerait un paquet de cinématiques. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que Swifi, il a fini par comprendre le truc. En fait, ce clip est possible grâce à un mouvement qui a été fait au préalable. Quand on fait ça, Link se penche de beaucoup si on déséquipe le bouclier en plein milieu d'un seau de bouclier. Et c'est justement ce court laps de temps où Link se penche qui va nous permettre de passer à travers les murs. Ce glitch s'appellera le skew clip. Tout le monde était heureux de voir la plus grande avancée de Breath of the Wild depuis 2017. Mais maintenant, pour que ça sauve du temps, il fallait trouver un moyen de rentrer dans chaque sanctuaire du plateau. Et c'est ce que Legend of Link a prouvé possible pour le sanctuaire du Stasis. Breath of the Wild est mort et il n'avait pas tort. Quelque peu après, d'autres setups ont été trouvés pour rentrer dans les 4 sanctuaires du plateau sans avoir besoin d'activer la tour. Le skip de la tour du plateau est enfin devenu quelque chose de viable qui était estimé de sauver 2 minutes sur le speedrun à 9%. D'ailleurs, ça provoque aussi d'autres trucs bizarres comme le vieux qui tombe à l'infini comme s'il était dans un portal où carrément, il n'est pas là si on active la tour par la suite. Le pauvre. Song a donc profité de cette grande découverte pour améliorer son temps. La route du plateau a totalement été repensée et on faisait dorénavant les sanctuaires dans cet ordre. Stasis, Kryonis, Magnesis et Bombe. Tout ça avec beaucoup de Stasis Launch d'arbre pour se déplacer et ça lui a sauvé 1 minute 30. Temps final de 36 minutes et 40 secondes. Il a quand même eu le mérite de choper ce record du monde sans aucun amiibo. Il y a eu un DLC qui est sorti entre temps en juin qui offre notamment une armure qui donne l'effet force. Song a donc pris une pièce de cette armure sur le chemin dans la plaine et a concocté une potion niveau 2 et les deux cumulés du coup ça fait une potion niveau 3. Je sais pas pourquoi mais en septembre 2018 tout est allé très vite. Il a été découvert qu'on peut cliquer dans un mur pour sortir du sanctuaire de la résurrection. Juste après l'obtention de la tablette Sheikah si on pousse les caisses en bois et qu'on se positionne bien en spammant le bouton de la tablette on passe à travers. Ça fonctionne parce qu'en sortant la tablette Sheikah ainsi Link se tourne à 180 degrés instantanément. Ce glitch s'est appelé le SOR clip diminutif de Shrine of Resurrection clip en anglais. Il sauve donc 30 secondes en plus et nos speedrunners avaient beaucoup beaucoup de nouveautés à apprendre. Razen s'y est mis. Cette fois-ci avec des amiibos il y a eu un temps de 36-14 puis le lendemain 35-50 pour Razen et 35-48 pour Song sans amiibo. 5 jours plus tard une fois que Razen a mieux assimilé toutes les nouveautés en plus de nouvelles stratégies pour les ondes de Ganon il fait un temps incroyable en 35 minutes et 8 secondes. Mais là le prochain record c'est un cas un peu bizarre. En fait il y a eu un nouveau record du monde alors que littéralement personne n'a fait une meilleure tentative que le 35-08 de Razen. Ça vous paraît impossible ? Et pourtant c'est bien arrivé. Des personnes se sont rendu compte que le temps de chargement entre le lancement d'une nouvelle partie et le contrôle de Link n'était pas tout à fait constant. Si on précharge une nouvelle partie pour la première fois après avoir lancé le jeu elle va durer une minute et quatre secondes et toutes les prochaines vont durer une minute et deux secondes. Jusque là on lançait le timer de la run au moment de lancer une nouvelle partie. Donc la communauté a conclu que toutes les runs faites jusqu'ici seront retimées avec comme début de timing le contrôle de Link. Et ainsi le record de Razen est passé de 35-08 à 34-06 sans avoir à lever le petit doigt. Par la suite Razen et Song se sont encore échangé le record et cette période s'est terminée par un très bon temps de 33-36 par Razen. Il a exécuté un très bon plateau avec toutes les nouveautés a eu un drop très chanceux de 10 flèches explosives et une RNG parfaite pour Ganon le fléau. Pourtant il a perdu 30 secondes sur la manipulation d'un Lesalfos pour le tuer discrètement dans le château et le pire c'est que cette folle série de découvertes récentes n'était pas encore sur le point de s'arrêter. Le plus fort potentiel de déplacement ne se trouvait non pas dans les Stasis Launch mais bien dans les monstres. En atterrissant sur un monstre avec un saut de bouclier et le mode ralenti activé grâce à l'arc l'impact fait partir Link à une vitesse jamais observée jusque là. La vitesse est telle que le jeu est obligé de s'arrêter de temps en temps pour charger la carte si Link vient à la parcourir trop vite. Ce nouveau glitch a fini par s'appeler le Bullet Time Bounce et donc l'acronyme BTB. D'ailleurs il a failli s'appeler l'un des noms de cette liste ouais il y a eu un sondage et c'est vraiment comme ça que les noms de glitch sont décidés ouais c'est comme ça. Cette stratégie avait le potentiel de changer tous les déplacements d'un point A à un point B de notre speedrun de fond en comble. Le premier usage dont speedrun Any% a été de rebondir sur ce beau coblin juste après le sanctuaire du Cryonis pour arriver directement dans l'eau à côté du sanctuaire du Magnésis. Ça remplace donc les trois Stasis Launch d'arbres consécutifs précédemment nécessaires pour y arriver. Le deuxième usage se situe juste après l'obtention de la paravoile où on rebondit sur ce beau coblin pour partir en direction du château. Ça remplace le SSL et même carrément l'utilisation de Epona. Ce deuxième BTB sauve aisément une minute comparée au SSL si bien exécuté. Il a suffi à son d'enchaîner avec un Stasis Launch d'un arbre pour arriver à cette plateforme utilisée pour entrer dans le château. Avec tout ça il obtient un 3315 mais c'était que les prémices de l'utilisation du BTB en speedrun. Quand Razen s'y attaque c'est totalement autre chose. Il a bien mieux exécuté les deux BTB dans sa run. Pour le premier il est arrivé tellement rapidement au sanctuaire du Magnesis que la porte n'a même pas eu le temps de charger. Il a donc juste pu rentrer l'air de rien lui évitant d'effectuer le clip avec son bouclier dans le sanctuaire. Ça lui sauve 15 secondes et on appellera ça par la suite le Unloaded. Pour le deuxième BTB il a réussi à arriver directement à la plateforme là où Song avait fait un Stasis Launch en plus. Il finit donc le 30 octobre 2018 avec un temps de 32-41 malgré une fin de jeu un peu moins bonne. Song a pris quelques jours plus tard un 32-25 et là-dessus il a été le premier à réussir ce BTB jusqu'au château dans un record du monde. Et quand je vous dis jusqu'au château c'est vraiment jusqu'au château. Il n'a pas eu besoin de poser ne serait-ce qu'un pied sur la plaine et n'a pas non plus utilisé la plateforme habituelle. Et d'ailleurs c'est encore une run sans amiibo. Donc comme il peut pas faire spawn de caisse pour Stasis Launch jusqu'au boss il fait un détour et perd 15 secondes pour trouver la caisse la plus proche. Alors qu'on approchait de la barre des 30 minutes Razer est parti en mode ultra instinct sur la catégorie. Il a enchaîné les records pendant des mois et personne n'a su lui prendre sa place. Et tout ça a commencé le 6 novembre. Il a exécuté le plateau très bien avec même un unloaded mais perd 30 secondes en ratant le Stasis Launch pour aller sur le toit du Temple du Temps. Il n'arrive pas non plus à arriver jusqu'au plateau et est contraint d'utiliser la plateforme et perd encore 20 secondes ici. Malgré tout ça il arrive au boss même avant son qui perd beaucoup de temps sur son détour. Il prend donc un 31,53. Mais son prochain record il corrige ses erreurs. Il gagne 30 secondes sur le Stasis Launch du Temple du Temps réussit à arriver jusqu'au château avec le BTB et sauve donc 20 secondes. Malheureusement il rate un peu les ondes de Ganon et il n'a pas beaucoup de chance pour les flèches. Donc il finit avec un 31,20. Run d'après il chope l'unloaded et finit le plateau en 16 minutes et 27 secondes seulement. Il poursuit en faisant la meilleure préparation au château de sa vie malgré un Ganon Fléau plutôt capricieux. Song a quasi égalisé à quelques dixièmes ce temps en No Amiibo par la suite. Mais alors quoi il y avait une nouvelle découverte ? Eh bien plus ou moins. Disons plutôt une amélioration de quelque chose qui était déjà connu. Jusque là il fallait pousser des caisses pendant 30 secondes pour clip avec dans le sanctuaire de la résurrection. Mais il a été découvert qu'on peut clip juste ici directement dans le coin sans avoir besoin d'aucune caisse. Ça sauve donc 30 secondes soit le temps passé à pousser les caisses. Il a d'ailleurs été prouvé que finalement la langue la plus rapide est en effet le français Cocorico. C'est plus rapide de quelques secondes seulement par rapport à l'allemand. Et bref à cette époque je me rappelle que je regardais en live les deux runners s'entraîner sur deux nouveaux BTB du plateau. Un BTB allant du Stasis au Créonis remplaçant deux Stasis Launch et l'autre BTB allant du Magnésis au Bombe remplaçant un Stasis Launch et de la marche à pied. De là il ne restait plus qu'à Razone et Song de pousser pour être le premier à intégrer ses strates dans de vrais runs mais surtout être le premier à casser la prochaine barrière symbolique finir Breath of the Wild en moins d'une demi-heure. Razone apparaît comme le favori car il run avec les amiibos et pour cause quand je vous disais qu'il était parti en mode ultra instinct c'était pas pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Peu après cet exploit du 1er janvier 2019 Song a fini par comprendre que pour rivaliser il allait falloir qu'il se remette à speedrun avec les amiibos. Il prend donc un 30 minutes 31 secondes le 8 janvier. C'est loin du record de Razone mais avec du temps il pourrait revenir. Razone lui de son côté a optimisé un peu plus avec quelques stratégies au château comme celle de rush le moblin rapidement ou de remonter en paravoile juste ici. En quelques mois il a baissé son temps avec quelques records jusqu'à un 29-32 le 18 mars. Sauf que l'entraînement de Song en amiibo commençait à apporter ses fruits. Le 27 mars il fait une run en 29 minutes et 40 secondes toujours pas le record mais incroyablement proche. Et si je vous parle de ça c'est parce que Song il a bel et bien fini par revenir. Et ouais il s'est pas laissé faire. Il est arrivé directement devant la grande salle avec son BTB depuis le plateau ce qui lui a valu 10 secondes de moins d'escalade. Je vous l'ai pas encore dit mais quand on arrive au château pour la première fois il y a un long temps de chargement pour lancer une cinématique plus toutes les entités plus toutes les textures du château. Sauf qu'avec le BTB les speedrunners ils arrivent tellement vite que tout ça n'a pas le temps de charger directement. Et parfois ce temps de chargement est beaucoup plus long pour des raisons obscures. Ce qui fait que Song a sauvé 20 secondes sur le chargement comparé au temps de Razen. Et il en a donc profité pour faire les poissons en attendant. Tout ça lui a offert un 29-10. Mais enfin se trouvait quelqu'un d'autre que Razen et Song qui a su se hisser au sommet. Et c'est un japonais du nom de Sketo Dara. Il avait une exécution incroyable. Un plateau fini en 14 minutes et 48 secondes c'est du jamais vu. C'était en moyenne 30 secondes plus rapide que les plateaux de Razen et Song à titre de comparaison. Mais il avait juste pas l'amiibo pour faire spawn les caisses donc il a dû faire un détour au château et perdre 15 secondes. Tout ça pour un temps de 28 minutes et 56 secondes. Sketo Dara et Razen se sont échangés le record du monde pendant un petit moment jusqu'à un temps de 28 minutes et 24 secondes le 4 août. Ces 30 secondes de timesave ont été grappillées par Sketo Dara qui a enfin acheté l'amiibo des caisses visiblement mais aussi quelques autres petites optimisations. Par exemple il y a cette technique qui consiste à rester sur une boîte juste en marchant lentement juste après l'avoir Stasis Launch. Il l'utilise avant le BTB vers les bombes mais surtout après la préparation du château. A ce stade la run était difficile à pousser plus que ça. Malgré les efforts quotidiens des Spirit Runner pendant des mois personne n'a réussi à battre ce temps et le record en est resté là. Et c'est exactement dans ces périodes-là qu'on a besoin de découvertes. Donc la communauté s'est activée pour chercher de nouvelles pistes. Un utilisateur du nom de Satogashi a décidé de creuser une vidéo postée il y a près d'un an le 14 novembre 2018. La vidéo ressemble à ça. L'impact de la bombe propulse la boule qui elle-même propulse Link pendant un mode ralenti. Ok, très bien Jules Gannes, mais cette boule elle est disponible que dans ce sanctuaire en particulier donc on s'en fout. Oui, certes, mais une hypothèse a fleuri dans la tête de Satogashi. Pourrait-on faire la même chose en mettant simplement la deuxième sorte de bombe à la place de la boule donc par exemple une bombe carrée juste à côté d'une bombe ronde. J'ai trouvé étrange que cela puisse être fait avec des perles et non avec des bombes. Il avait la preuve de son hypothèse. Il a donc testé par la suite dans les airs. On pouvait désormais projeter Link depuis n'importe où avec comme seul besoin les bombes et l'activation du mode ralenti. Ce glitch s'est appelé le Wind Bomb ou Bomb Impact Launch. Ça donne malheureusement pas autant de vitesse que le BTB mais ils ont quand même su le rajouter à quelques endroits. On en fait un aussitôt qu'on obtient les bombes pour passer tout le sanctuaire. Si c'est bien exécuté on peut carrément arriver juste devant le sage à la fin. On en fait aussi deux autres pour remplacer le Stasis Launch avec la boîte au château. Tout cela permet à Razen un 27-57. Par la suite un nouveau Wind Bomb est fait pour éviter la marche à pied juste après le sanctuaire des bombes. C'est ce dont Song a pris avantage pour son nouveau record en 27-53. Et jusque là il n'y avait eu aucune découverte majeure sur les boss. Mais tout cela était sur le point de changer. Si on tire une flèche à un bon endroit juste avant de commencer la cinématique du début des combats on peut la figer dans les airs. Et la cinématique qui suit c'est celle de l'apparition de l'ombre du vent. Ça tombe bien si la flèche a été figée au préalable dans son oeil l'ombre du vent va prendre des dégâts carrément pendant la cinématique. Et ce à chaque image. Ce qui fait que le boss meurt aussitôt que la cinématique se termine. Ce glitch s'appellera le Wind Blight Skip et sauvera un total de 40 secondes. Skatodara en profite et prend là-dessus un 27-29. J'ai bien réussi le Wind Blight Skip mais le reste était un peu douteux. En effet il perdait 30 secondes sur une mauvaise exécution du plateau. Mais c'est qu'en 2020 4 mois plus tard que Skatodara arrivera à battre son propre temps. Les très bons speedrunners ont généralement cette manie de ne jamais être satisfait de leur temps même si c'est littéralement le meilleur du monde. De leur perspective il est facile de voir les défauts et les points à améliorer. Le sentiment qu'une meilleure run est possible est toujours là au fond d'eux. Mais surtout s'ils se sont hissés jusque là c'est grâce à leur exigence. C'est pour ça que Skatodara est dur avec lui-même en disant « Nul ! Je veux finir en moins de 27 minutes. » Et il ne mentait pas. Nouvelle route du plateau évitant un détour à ce camp de Bocoblin pour le couvercle de marmite. A la place on passe in extremis la zone de froid à un demi-cœur en se réchauffant auprès de ce feu en récupérant ici le bouclier et l'arc. Skatodara se servait aussi d'une nouvelle méthode pour entrer encore plus rapidement dans les sanctuaires appelé le Extended Skew Clip ou ESC. 25 avril 2019 la dernière mise à jour de Breath of the Wildsaur et elle allait rendre le speedrun encore plus rapide qu'il ne l'était déjà. Cette mise à jour optimise le processeur de la Switch avec le jeu. Les temps de chargement étaient maintenant considérablement réduits. Jusque là les runners jouaient sur Wii U mais désormais la version Switch était environ 10 à 15 secondes plus rapide. A noter qu'il jouait aussi sur la version dématérialisée bien plus rapide que la version physique. Et alors que Skatodara pensait pouvoir gagner 30 secondes sur son plateau le voilà avec une minute entière de potentiel gain de temps au final. Et ainsi après 6 mois et un record de song il parvient à enfin finir Breath of the Wildsaur en 26 minutes et 54 secondes. Et pour une fois il semblait être content de lui. Premier run à 26 minutes je suis content. Mais il a sauvé que 30 secondes sur sa dernière run alors qu'il y avait une minute à sauver potentiellement sur le plateau. Il restait du coup une sacrée marge. Tellement énorme qu'il a battu son record le 6 novembre 2020 en 26-43 mais avec un détail en particulier. En fait il jouait carrément en japonais au lieu du français ce qui lui a bien fait perdre 10 secondes gratos comme ça. Et juste là c'est arrêté la folle suite de records et de masterclass de la part de Skatodara. Il voulait changer d'air et peu à peu il a fini par rendre le flambeau. Il y a encore beaucoup de ratés mais c'est le record du monde. J'aimerais arrêter le N.I.% pour me consacrer sur d'autres catégories comme le All Dungeons All Main Quest All Shrine 100% etc. Quelqu'un a voulu prendre ce flambeau des mains de Skatodara et pourtant il a failli se brûler. Il s'est passé ça. C'était exactement le temps à la seconde près de Skatodara et si on retime bien son temps est 67 millisecondes plus rapide. Mais 8 jours plus tard Razen reprend ce record de tout juste une seconde. Et comme j'ai dit précédemment il y avait encore une bonne marge de temps à gagner avec un bon plateau un bon château et des bons combats tout ça combiné. Et c'est ce que Razen a eu avec un 26-26 ce temps a tenu jusque l'année d'après. Nous voilà donc en 2021 et un nouveau prétendant fait son apparition. Il s'appelle Player 5 et il a battu le record du monde avec une nouvelle approche au château d'Iru. Cette nouvelle route est drastiquement différente de tout ce qu'on a pu voir jusque là. Il clippe dans le château grâce à la tablette Sheikha tout comme on le fait au Sanctuaire de la Résurrection et suite à ça il n'a plus qu'à une bombe dans les salles où se trouvent les armes et flèches les plus puissantes. Il peut donc naviguer dans le château à sa guise comme si c'était simple. C'est tellement efficace que cette stratégie sauve une minute sur la run car on peut aller prendre les meilleures armes et donc être aussi plus rapide sur les boss. En plus d'arriver plus rapidement à l'endroit où il se trouve. C'est grâce à ça qu'il prend le record en deux secondes mais en ratant le BTB vers le château deux fois d'affilée. Il a rechargé la sauvegarde deux fois et ça lui a fait perdre une minute entière. Donc théoriquement s'il joue aussi bien en corrigeant cette erreur il pourrait faire un temps de 25-24. Plus facile à dire qu'à faire. Seulement quelques mois ont suffi pour qu'il y parvienne. Il y avait beaucoup optimisé et cette run avait le meilleur combat contre Ganon de sa vie en 1 minute et 38 secondes. C'est super rapide. Il a parfaitement exécuté un wall jump pour arriver directement à la fin du sanctuaire du Kryonis. C'est possible en faisant comme le fall damage cancel juste avant de sauter sur le mur. Sa seule erreur est d'avoir raté le BTB pour se rendre au Kryonis et a perdu 25 secondes en rechargeant la sauvegarde. Alors on avait le droit de rêver. Avec ce temps de 25-23 s'il corrige son erreur on s'appranchait grandement de ce but ultime qui paraissait jusque là impossible le sub 25. Finir Breath of the Wild en moins de 25 minutes. Et le 24 octobre 2021 il y arrive. On est en 2023 au moment où je sors cette vidéo mais seulement fin 2021 dans notre histoire. Mais pour mieux vous expliquer ce qui s'est passé en 2022 je vais devoir revenir dans le passé et vous dire si c'est passé en septembre 2021. Jusque là il y a eu tellement de trouvailles sur le jeu qu'il était facile de penser qu'on était arrivé au bout comme une éponge qui lâche de moins en moins d'eau à mesure qu'on les sort. Et pourtant un nouveau glitch a été découvert par Legend of Link. Et c'est peut-être la mécanique la plus incroyable de l'histoire de ce speedrun. Ça ressemble à ça. C'est littéralement le mode créatif de Minecraft. Il permet de se déplacer super vite facilement mais seulement horizontalement. On ne gagne aucune hauteur et un BTB reste bien plus rapide. C'est pour ça qu'on ne le voit pas dans le 24-56 de Player 5. Mais avec le temps et beaucoup de tests ils ont fini par trouver des usages en speedrun à ni pour cent. Cette route est très difficile à exécuter tout en gagnant du temps pour des raisons évidentes. C'était super difficile d'être constant dessus. Mais si bien exécuté et sauf quand même 30 secondes. Les sanctuaires étaient maintenant dans cet ordre. Bombe, Magnesis, Stasis et Kryonis. On va chercher les bombes aussi tôt que possible pour pouvoir faire un maximum de BLSS à travers le plateau. C'est un mix incroyable de Skew Clip, BLSS, Wind Bomb, BTB et Stasis Launch qui sont utilisés parfaitement en fonction des circonstances. En janvier il bat son record 3 fois, en février 4 fois. Plus rien ne l'arrête. Player 5 optimisait tellement la vitesse de ses BLSS que le temps que pouvait gagner cette nouvelle route n'était non plus estimé à 30 secondes mais maintenant à 55 secondes. Enfin c'est le temps que ça sauve si on s'appelle Player 5. Personne d'autre dans le monde n'est capable de faire un plateau aussi rapide. Ou peut-être que si. Et puis explosion, explosion. C'est un 1 second, ou non, pas un second, c'est un 1 frame de différence. Le record a été effleuré d'une image. 33 millisecondes. Ouais, soldat à terre. Par la suite, Player 5 a rajouté des micro-optimisations dans le château et ça va assez loin dans les détails. Par exemple, il imite au maximum les boîtes de texte qui s'affichent quand on récupère des nouveaux objets et qui nous expliquent comment les utiliser du coup. Il a aussi évidemment totalement revu les combats comme les armes empruntées ne sont plus les mêmes. Tout est millimétré au coup près. Il sait exactement quand une arme va se casser, quand utiliser l'une ou l'autre. Il ne manquait plus que des efforts de sa part pour pousser ce temps le plus loin possible. Cette dernière run a été faite le 3 janvier 2023 et c'est juste ici que le record du monde se trouve à l'heure où je poste cette vidéo, c'est-à-dire le 8 mars 2023. Il n'est pas à l'abri que quelqu'un le batte à l'avenir ou même que de nouvelles trouvailles viennent chambouler encore plus l'univers de Breath of the Wild. Depuis, le zinzin qui est Player 5 a fait un live un peu spécial. Son but était de finir Breath of the Wild 50 fois en 24 heures et évidemment, il a réussi. Ça serait pas drôle sinon. Le speedrun est un passe-temps pour certains et une immense perte de temps pour d'autres mais on n'enlèvera jamais à tous ces gens la grandeur de leurs accomplissements. Pendant que les heures passent, que le passé augmente et que le futur rétrécit, ils auront dédié des milliers d'heures de leur temps alors qu'ils n'ont souvent rien d'autre que de la simple fierté personnelle à la clé. Unis par leur passion pour Breath of the Wild, ils ont contribué à repousser jour après jour la barrière du possible. Les trouvailles découlant des dizaines de milliers d'heures de recherche et parfois du heureux hasard ont créé de toutes pièces le record du monde que l'on connaît aujourd'hui. L'entraînement pour parvenir à maîtriser l'ensemble des techniques sues aujourd'hui n'a pas été négligé non plus. Beaucoup ont mis pierre à l'édifice de leur manière que ce soit speedrunner, glitch hunter, routeur, modérateur, créateur de contenu, viewer, sans toutes ces personnes, cette vidéo n'aurait jamais été possible. Et comme j'ai commencé mon aventure du speedrun pour la première fois sur Twitch avec ce jeu, j'en lance une. Je veux pb ce soir. Oula, pourquoi se passer de 5 viewers à 10 ? On pourrait même dire que sans tout ça, vous ne seriez ni abonné à ma chaîne ni en train de regarder cette vidéo alors qu'il est. Ceci est ma centième vidéo mais c'est pas le seul exploit aujourd'hui pour ma chaîne. C'était Jules Gannes. Merci d'avoir regardé. Jules Gannes, jules Gannes, jules Gannes, Sous-titrage ST' 501